... Je veux quelques habits et de la nourriture. Hey! Hey, hey! Hey, hey, hey! Chose dite, chose faite. Wow! He he he. Hmm. Hmm. Noma! Met, elle est ici, non? Elle est où? Noma. Noma! Noma! Et alors, tu es ici? D'où provient le fruit que tu manges? Et qui t'a donné ses beaux vêtements? Noma! Et même des beaux que j'aurai? Noma! Hein? Mon père d'entendre cela. Tu ne veux pas me répondre, non? Tu veux me répondre? Hein? Hein? Noma de? Tu ne veux vraiment rien dire? Noma! Je ne veux pas tout dire à papa. Papa! Maintenant, dis-moi la vérité. Tu t'as donné ces vêtements-là. Je ne veux pas me répéter. Parce que tu es destinée à porter un seul vêtement. Jusqu'à ta mort. Tu t'as donné ce fruit et ce vêtement que tu as ici. Qui te les a donnés? Anne! C'est Ikenna qui me l'a donnés. Hé! Ikenna! Ikenna te les a donnés. Et tu les as pris. Il te les a donnés comme sa femme, c'est ça? Sa petite amie ou qui encore? Donc tu es arrivé jusqu'à ce point. Tu prends les choses des hommes en échange de ta hanche. Le ton corps. Tu es la seule à voir une ange pousse dans ce village ici. Tu as donc choisi de devenir prostituée. Une prostituée moins chère. Tu devrais avoir honte de toi-même. Qu'est-ce qui montre même que tu n'es pas enceinte? Hein? Donc tu veux... c'est une prostituée. Oui, tu es un pedi on a donc le lait. C'est une prostituée. Bonne nuit. Il est très bonne. Pas de saletation. D'où est-ce que tu viens? J'étais allée chercher du bois dans la brousse. Ah, tu viens de chercher du bois de chauffage. Je ne suis pas aveugle. Je t'ai vu revenir avec du bois de chauffage. Oui. Pourquoi ma fille n'a pas encore commencé? Papa, c'est ce que je voulais faire. Le matin, je me suis réveillée. J'ai balayé la parcelle. Et j'ai même lavé les habits des noirs. Je suis allée d'abord puiser de l'eau et revenir préparer pour la servir. Donc, tu t'arronces à faire tout ça pour me donner l'impression que tu travailles. Qu'est-ce qui est le plus important? T'es allée chercher du bois ou nourrir ma fille d'abord. Lequel est le plus important? Je suis désolée. Non, tu n'es pas désolée parce que c'est exactement comme ça que tu as connu ta mère à la mort. Tu veux tuer ma fille? Tu veux la famille à mort? Non. Non, tu n'es pas désolée. Qu'est-ce qui est important? Allée chercher du bois ou nourrir ma fille? Dis-moi. Ma fille a fait ici. Papa, il faut la trapper. Qu'est-ce qu'il y a ici? 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 Tu reviendras me trouver ici. Tu reviendras me trouver ici. Regarde même le bois qu'il y a. Qu'il y a d'avoir cherché. Hein? C'est seulement c'est moi les chauffeurs qu'il y a la portée ici. Et toi, tu n'as rien mangé. Je n'ai encore rien mangé. Je n'ai encore rien mangé. Je n'ai encore rien mangé. Hey! Qu'est-ce que tu vas manger alors? Hey! Est-ce que tu peux bouillir un peu d'eau? Papa, tu sais que je ne peux pas chauffer de l'eau, non? Je ne peux rien faire dans cette maison. Je ne peux pas faire ça. Sous-titrage ST' 501 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 La prochaine fois, il faut plus transporter ce genre de choses. Et où est la maison? De l'autre côté? Ok, laisse-moi te ramener à la maison. La prochaine fois, il faut plus essayer. Bon après-midi, maman. Bon après-midi, maman. Sous-titrage ST' 501 Réalisé par Neo020 À l'insulté de M5 Sous-titrage ST' 501 oh c'est ici on est arrivé oh merci beaucoup tiens ça et laisse-moi se lever que je les mette à l'intérieur oui à l'intérieur merci beaucoup je t'en prie que ton dieu est bien ici et c'est écouté la prochaine fois quand tu veux pousser de l'eau prenez juste un bidon hein hein ne faut pas le porter c'est tout le pour toi on a go ah je dois déjà partir ok merci beaucoup oh je t'en prie salut ta maman ok dis-moi combien de fois 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 je t'interdis d'aller sur la tombe de ta mère pour aller pleurer combien de fois dis-moi combien de fois pourquoi tu ne veux pas laisser cette femme reposer en paix elle est morte comme une pauvre femme alors pourquoi tu ne laisses pas au moins reposer en paix c'est quoi ton problème je ne sais pas quel est ton problème toi tu es une femme et tu ne peux pas la laisser reposer en paix tu vas toujours là bas pour pleurer si un jour je te vois encore aller pleurer là bas sur ses tombes tu veux t'es enterré là bas maintenant une autre chose j'ai appris que tu as mené un homme tu as mené ikéna dans cette maison c'est quoi ton problème non c'est quoi ton problème pourquoi tu ne peux pas faire reposer ta hanche et tu la seule fille qui a une hanche sucrée ici pourquoi tu ne laisses pas pas ta hanche se reposer un peu tu as eu le courage d'amener un homme ici dans ma maison noma ah je ne sais pas moi qui l'a ramené à la maison il était venu chercher qu'il soit venu ici ou que tu l'a appelé ici n'est ce pas la même chose qu'il soit venu ici ou que tu l'a appelé ici le plus important est qu'il est déjà venu ici hey tu devrais avoir honte de toi même donc jusqu'à cet âge les gens viennent jusqu'à chez toi pour coucher avec toi tu l'a amené ici pour coucher avec toi hey j'ai déjà tout appris hey oncle on n'a fait rien fait du tout c'est un mensonge tu n'as rien fait c'est quoi ça sur ta blouse de l'huile je sais que les trois derniers jours tu n'as pas mangé dans cette maison d'où vient cette huile alors c'est il qu'en est que moi donne le riz pour manger où chez lui hey oh donc vous venez tous les deux ici à la maison après avoir fourniqué ici vous allez chez lui et il te donne encore à manger hein alors qu'est-ce que tu lui donnes en retour rien du tout rien du tout papa j'avais juste mangé dans mon litio puis je me suis mise en route tu as mangé puis tu es parti tu ne sais pas qu'on peut pas laisser l'herbe avec la chèvre parce que la chèvre finira par manger cette herbe là toi tu es une femme et lui un homme et vous allez rester là bas tu devrais avoir honte de toi même donc tu as mené un homme ici dans ma maison et tu vas encore chez lui hey c'est quelle honte ça quelle honte tu me fais comme ça tu dois avoir honte de toi même maintenant la punition que je vais te donner c'est que tu restes sous le sein jusqu'au soir et ensuite tu vas préparer pour ma fille et moi tu as bien compris j'espère ok mon oncle je ferai ici ce n'est pas seulement ça tu feras tout ça après avoir pris l'écouté que j'ai réservé pour toi ici je vais te fouetter tu veux te fouetter pour purifier je veux te fouetter pour purifier ma maison parce que tu as contaminer cette maison mais te montre moi tes mains on s'entend les faits amène encore un homme ici tu oses amener un homme sur bois c'est ça on s'entend faire ça donne moi ta main oh oh Sous-titrage MFP. ... 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 Je crois qu'il est là, quand on parle de nous. Ah, Ikena ! Ah, c'est bien que tu sois là, s'il te plaît. Viens nous aider, nous devons pousser, s'il vous plaît. Et je me demande où est-ce que vous avez trouvé ce... ce feu ? Ah, au collier, vous. Je ne t'avais pas dit ça. Je ne t'avais pas dit que, une fois qu'Ikena arrive ici, il va se mettre à poser des questions sur l'étude ici. Je te l'avais dit, tu n'aurais pas dû demander à Ikena de venir ici. J'ai dû te l'appeler en tant qu'un ami, tu sais, Kelame, tu ne connais plus. Écoute, Ikena, si tu n'es pas intéressé par ce poulet qu'on est en train de préparer, tu ferais mieux de laisser tranquiller et arrêter de me poser des questions inutiles. Non, je ne suis pas intéressé à vous. Profitez-en très bien. Moi, j'ai déjà mangé avec Norma, à la maison, aujourd'hui chez moi. Hein ? Norma ? Et tu étais venu dans la maison ? Je l'ai vu sous la tente de sa mère en train de pleurer. Je l'ai amené à la maison, j'ai lui donné à manger. Wow ! C'est magnifique. Écoute, Ikena, dis-nous, non ? Est-ce que tu as profité de l'opportunité ? Dis-nous en détail que tu nous passais. Est-ce qu'elle... Que veux-tu dire ? Hey ! Que veux-tu dire ? Genre, tu sais, non ? Est-ce que tu l'as-tu touché ? Hey ! Que Dieu vous pardonne si tu es clair. Qui veut-tu dire ? Le toucher comment ? Tu voulais que nous fassions l'amour de manière prématurée. Hey ! L'amour prématuré, à cet âge. Ikena ! À ton âge, c'est ce que tu raccordes sérieux. Écoute, Ikena. Écoute, si tu veux, continue de préparer cette torture pour quelqu'un d'autre. Très bientôt, un autre homme viendra bouffer cette torture qui t'a préparé des bruits. Et là, tu diras que je t'avais dit. Je viens de te dire. Écoute, hein, Ikena. Laisse-moi te donner un conseil. Ceci est une chance unique. C'est une chance unique pour toi de l'avoir pour toi-même. Sinon, une autre personne te la prendra. Tu ne la reverras plus du tout. Tu verras. Sérieux. binicism pour toi de toi. Mlek, key, como bon. C'est une chance unique pour toi-même. À ton copain ? Peut-être pas? T'es un sensor « sober ». Yes, frémume ! Tu ne peux plus vous відpare. Timo! 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 Mon oncle, s'il vous plait j'ai pour ma trop faim, j'ai n'ai rien mangé depuis le matin. Pourquoi tu es comme ça Noma ? Hein ? C'est le ma peur que tu nous as vu manger ici. Maintenant, tu viens me dire que tu es aussi faim. As-tu entendu ce qu'elle est de moi ? Donne-le juste un peu. Ageno, tu ne m'as pas entendu ? Tu vas rester comme ça pour manger sous ma tête ? Ageno, tu veux manger ? Tu n'as pas faim de ce quitte cet endroit. Regarde pas la nourriture comme ça. Regarde d'ailleurs juste à ce que je te donne moi-même. Donne-moi ta main. Souris. Mets ta main ici. Tu prends la nourriture comme ça et tu ne souris même pas. Regarde, mange. Souris, non ? Il faut sourire. Regarde ton visage. Papa, ajoutons-la. Tu peux lui donner ? Oui, je vais l'ajouter. Tu vois, ta fille est vraiment très gentille. Non, il suffit comme ça. Tu ne vois pas. Tu n'as pas vu ça que je lui ai donné moi-même. Ah, tu ne touches pas ma main. Mets ta main là, mets ta main là. Il faut sourire. Souris ? Souris ? Tu vois, nous sommes gentilles. Nous ne sommes pas méchantes. Nous sommes en train de manger. Sur la même table avec toi. Tu vois ? C'est comme si tu n'as pas grand-chose à faire. Je crois que tu restes encore là. Tu pourras en parler. Ah, tu vois ce que c'est que ça ? Oui, je l'ai prisé aujourd'hui. Renverse ça. Regarde, vas-y. Hein ? Renverse ça. Tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu. Tu ne l'as pas entendu. Tu mets tout ça là de côté. Tu vas encore aller chercher donc. Là, tu peux manger. Fais manger. Ah, tiens-toi debout et revoke cette eau là. Je pensais qu'elle allait mieux se comporter. Après avoir reçu la nourriture. Fais vite. Renverse tout cette eau là. Papa, attention à tes pieds. Hein ? Une seule goutte d'eau sur moi et je vais t'enpirer vivante. Je ne sais pas ce que tu m'as entendu. Hum. Renverse cette eau. Et quand tu files ici, tu vas très vite pour revenir très vite aussi. Il ne va pas prendre beaucoup de temps là-bas. Reverse tout là-bas, s'il te plaît. Soulève-le. Laisse-moi voir. Laisse-moi voir. Laisse-moi voir. C'est fait ? Très vite et rassure-toi de vivre très vite. Tu l'as entendu. Faut rentrer à temps. Oh. Parce que si tu ne le fais pas, il n'y aura pas de nourriture pour toi dans cette maison. Est-ce que tu m'as entendu ? Il n'y aura pas de nourriture pour toi dans cette maison. La nourriture que tu prépares, c'est avec l'argent de mon père. Hein ? Alors ? Si tu rentres à temps, je te donnerai la nourriture. Mais si tu ne le fais pas, il n'y aura rien pour toi, Noma. Tu l'as bien entendu. Papa a mangé, s'il te plaît. Souris, Noma. Il faut faire très vite. Je ne veux pas me répéter. Elle a déjà mangé. Papa a mangé. Faut pas te dire qu'elle. Tu vois que nous prenons très bien sur l'essai. Oh. Mais tu sais, hein ? Il faut que tu apprennes à bien préparer pour ton mari. Voilà. Même si tu ne le sais pas encore préparer pour l'instant, mais plus tard, tu vas apprendre. Et je te fais confiance. Oui, papa. Tu sais du chaffo. Tu sais le faire. Tu sais du carré. Tu sais le faire aussi. Tu sais l'aller beau. La c'est juste le faire. Et le faire. Un petit ouvrage. 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 Parf아서. Un petit ouvrage. Un petit ouvrage. Un petit ouvrage. Uneходит Estime se hips content de l'achfeed. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je peux être aussi méchant, en traitant son propre sang comme ça. Nom a fait tous les travaux à la maison. Elle ne va même pas à l'école, je ne lui donne même pas à manger. Mais ta fille là, elle va à l'école et elle revient à la maison pour manger trois fois par jour. Mais je ne fais rien du tout. Celle qui fait tout dans la maison, vous la traitez, je ne sais même pas comment considérer que la façon dont vous la traitez, c'est la méchanceté. Tu connais le karma ? Tu connais le karma ? Le karma va très mal te frapper. Le karma ? Le karma ? Tu viens de dire le karma là ? Tu connais le karma ? Mais laisse-moi te dire. Le karma dans la hanche de Naouma est plus dangereux que le karma que tu connais. Mais laisse-moi te dire, si un jour je te vois encore autour de sa hanche, c'est ce que je vais te faire, tu ne vas pas apprécier du tout. Regarde-toi, depuis que tu es revenu de l'université, ici dans ce village, tout ce que tu fais, c'est de sauter d'une fille à une autre. Hein ? Mais laisse-moi te dire. Naouma n'est pas faite pour toi. J'ai même dit que tu étais allé étudier. Je ne suis même pas sûr que tu aies vraiment étudié correctement. Je ne suis pas sûr du tout. Tu n'as pas étudié correctement. Je ne pense pas. Regarde-toi. Tu n'as pas honte de toi-même. Tu dis que moi je n'ai pas bien étudié. Ta propre fille n'étudie pas bien. Une chose d'un homme à une autre. Et c'est à moi qui te viens de parler ici. Que Dieu fasse qu'aucune autre personne n'ait fait de se montrer avec quelqu'un comme le tien. Fait ton décision, méchant. Regarde-toi. Regarde-toi un peu. Oui, ma fille n'est pas passée parce qu'elle a réussi à les toucher. Elle n'a pas voulu vous rejoindre. Elle a vos branchements pour réussir. Mais toi, tout ce que tu voulais, c'est revenir aussi avec ses trois fures sales. Mais je te dis, si je te veux encore t'approcher de Naouma, tu vas regarder pourquoi tu es dit. Si jamais tu remets tes pieds dans cette parcelle, je vais te couper tes jambes là. Sors d'ici maintenant. Je voudrais d'inspecter cette parcelle avec tes méchancetés. Voilà même comment il est mal habillé. Un homme non instruit, un villageois, sale homme, un motien. Essaie encore de revenir ici, tu verras. N'importe quoi, reviens encore ici. Voilà même comment il est habillé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon après-midi mon oncle. Qui t'a donné tout ça? Je mange la nourriture que Ikéna m'appelait de toi. Ikéna? Combien de fois je t'ai dit de ne rien prendre à cet homme là Ikéna? Combien de fois je t'ai dit ça? Hein? Hein? Et puis moi je parle et toi tu continues de manger. Viens, jette tout ce que tu manges là. Jette tout. Jette tout là-bas. Regarde là. Hein? Écoute maintenant. Va dans la maison maintenant. Va chercher du bois là-bas. Cherche du bois, allume le feu, cherche de l'eau et fais à manger pour ma fille et moi. Tu m'as bien entendu? Va t'en maintenant d'ici. Va t'en d'ici, va t'en, va t'en. Va t'en d'ici, va t'en. Tu vois c'est manger n'importe quoi ici. Tu ne sais même pas ce que ces garçons Ikéna a mis dans cette nourriture. Mais toi tu mens ça. Regarde là. N'importe quoi. C'est quand même bon. Tu n'aimes pas ce que ces garçons Ikéna a mis dans cette nourriture. Et puis c'est bon comme ça. Dépêche-toi, va chercher de là au vide. Est-tu encore là? Cette pastèque est vraiment délicieuse. Très délicieuse. Je pense que tu me caches quelque chose. Parce que j'ai remarqué que tu es très heureuse ces jours-ci. Et puis tu manges tout ce que tu veux manger. Et encore, et puis tu t'habilles très bien ces jours-ci. Je t'avais dit que je travaille pour les gens. Et quand ils me payent, j'utilise l'argent pour acheter tout ce que je veux. Je t'ai dit que tu as bien compris. Je t'avais dit que c'est moi. Je t'avais dit que tu donnes tout ce que tu manges et tout ce que tu portes. Oh sur tes lignons. Il n'empêchons-t-il, il n'y a pas compris. Il a beaucoup plus de gens, il faut dire que tu n'empêchons pas. Il t'a pas encore. Il ne s'appelle pas encore. Quelle est la source de tout ton bonheur et de tout ce que tu as ces jours-ci ? Ok, tu veux connaître la vérité ? Oui ! Une autre chose, n'ose dire à personne, à personne d'autre, concernant ce bracelet. Est-ce que tu me comprends ? Je t'aime. Je sais que tu m'aimes, mais tu n'as pas encore répondu à ma question. Obie, tu es la source de mon bonheur. Es-tu sûre ? Oui, bien sûr que je suis sûre. Tu sais que je t'aime. Et je t'aime aussi. Je pense vraiment que tu te caches rien. Je ne te cache rien du tout. Je t'aime. C'est parti C'est parti. Est-ce que tu as quelque chose à manger ? Dois-je préparer de la nourriture pour toi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça fait quelques jours que cette fille est toujours heureuse comme ça. Et ne me demande même plus de la nourriture. Elle fait tout ce que je lui demande de faire, avec plaisir. Qu'est-ce qui peut bien être la source de son bonheur et de sa nourriture ? Elle a l'air très heureuse et plus joyeuse que ma propre fille. Non, il faut que je découvre la source de son bonheur. Elle ne peut pas être heureuse comme ça, plus que ma propre fille. Ce n'est pas possible. встр definition fordlation pour son bonheur. Ikenah, je veux que tu m'appartiennes. Je ferai tout mon possible pour que tu m'acceptes. Je te demande cette chose il y a longtemps. Et je t'ai dit plusieurs fois que cela ne va jamais arriver, d'accord? Mon cœur appartient à Noma et ça va rester comme ça. Ne suis-je pas belle? Regarde-moi, ne suis-je pas belle? Qu'est-ce que Noma possède et que je ne possède pas? Elle ne te donne pas son corps, mais moi je peux te donner mon corps trois fois par jour. Que le Dieu brûle ta langue là, parce que tu dis n'importe quoi sous Noma. Tu penses qu'elle est comme toi. Elle a l'essence de l'honneur et du respect pour elle-même. Elle n'est pas comme toi. Va-t'en ici maintenant. Ikenna, qu'est-ce que tu fabriques sinon? Allez, allons-y. C'est ton vieillissement en train de nous attendre. Allons-y. Ikenna, voilà que tu es avec Ngozi aujourd'hui. Est-elle ton ami? Allons-y s'il vous plaît. Allons-y. Ikenna, Ikenna, Ikenna. Ikenna, tu sais qu'il fallait que je vis un truc? C'est ton maître méchant. Qu'est-ce qu'un homme lui donne que tu ne peux pas lui donner? Aussi longtemps possible que je vis dans ces villages, je ferai tout mon possible pour avoir Ikenna. Ben, ça c'est mon ami. T'inquiète pas, le temps nous le dira. Allons-y. Maintenant, je veux que tu ailles appeler Noma. D'accord? Tu l'appelles et tu entres dans mon jeu. D'accord? Quand tu l'appelles, tout ce que tu me vas faire et dire, toi, c'est justement le jeu. Nous devons découvrir la source de son bonheur et d'où elle a cette nourriture et ses vêtements. D'accord? Mais papa, espérons qu'elle ne soit pas orgulieuse parce que je l'ai douté si beaucoup. Cela ne doit pas te déranger. Ce qui est plus important, c'est que nous découvrons d'où elle a toute sa nourriture et tout son bonheur. C'est ce qui est important. Une fois que nous allons découvrir ça, nous allons y mettre fin. Et nous ferons en sorte qu'elle ait plus de souffrance qu'elle n'a jamais eu. Ok. Tu as compris? Alors, va l'appeler. Ok papa. Non ma, assieds-toi. Non ma, assieds-toi. Assieds-toi. Oui, assieds-toi. Je vais que nous parlions de quelque chose de très important. Non ma, je voulais seulement te dire ceci. La nuit dernière dans un rêve, ta défunte mère m'est à part. Et elle était très en colère. Et elle a dit que je ne te traite pas comme un dément. Que je ne te considère pas comme ma propre fille. Et elle n'est pas contente de se dévoire. Je pleurais, je pleurais toute la nuit, même dans mon rêve. Je me suis réveillé, mais je pleurais toujours. Mais dans mon rêve, j'ai lui fait une promesse. Que je te prendrai désormais comme ma propre fille. Que je veux bientôt te traiter comme ma propre fille. Alors, c'est pour ça que je t'habite ici. Et d'ailleurs, je compte t'envoyer déjà à l'école. Oncle, êtes-vous sérieux? Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup mon oncle. C'est bon mon oncle, je vous ai pardonné. J'aimerais juste avoir quelqu'un. Je peux appeler papa et monsieur. Tu sais, le père et la mère que tu n'as jamais eu. J'ai promis à ma soeur que je serai ton père et aussi ta mère que tu n'as jamais eu. Je lui ai promis de prendre son étoile et de te protéger. Seulement comme ma fille. Tout ce que je donnerai à ma fille, assure-toi que tu auras la même chose. Et d'ailleurs, tu sais que très prochainement, tu vas aller à l'école. Et tu as le choix de choisir n'importe quelle école de ton choix. Toute école que tu veux. Merci beaucoup. Je tiens au bureau. Merci beaucoup papa. Afin de me rassurer que ma défenseur repose en paix. Merci beaucoup mon oncle, je suis vraiment reconnaissante. Merci beaucoup. Non, tu ne dois plus m'appeler comme ça. Commence à m'appeler papa. Désormais, je suis ton père. Le père que tu n'as jamais. Et nous voulons demander aussi pardon. J'aimerais même m'ingénuer et demander pardon. Non. Je m'ingénuer afin que ma soeur soit un peu contente. Oui non ma, levez-vous. Désolé. Oncle, s'il vous plait. Oui, levez-vous tous les dés. Je vous ai pardonné. Tu es sûre ? Oui, je vous ai pardonné. Tu promets que tu m'as pardonné ? Oui, oui. Très bien. Alors, je vais t'envoyer à l'école très prochainement. Tu n'as qu'à choisir n'importe quelle école que tu peux. Merci beaucoup mon oncle. Oui c'est bon. Tu vois, arrête de m'appeler ton oncle. Je suis maintenant ton père. Je suis le père que tu n'as jamais eu maintenant. Ok papa. Ça sonne bien maintenant comme ça. Alors nous sommes maintenant une seule femme. Oui. Oui. Nous resterons maintenant... Ma sœur. Oui... Oui, moi j'ai l'impression que la fête... Elle anticipe par un coup. Bien. Oui, bien. Non, pas vraiment trop. C'est bon. C'est bon ? Ça se passe. Mais oncle le temps... Non, pas tard à la fête. Non, pas tard à la fête. Tout à peu, ça se passe. Non, pas tard. Je ne sais pas. Elle est là. Néoma, m'appétit sur les filles. Papa, bonjour. Bonjour, comment vas-tu ? Je vais bien, papa. En forme. Bonjour Né, bonjour. Ma jolie fille, comment était ta nuit ? C'était bien papa, de l'amistère. Oui. Mais pour Kongozy, lave les habits et prépare en même temps. Et vous, vous balayez la parcelle. J'espère que tout va bien. Tout va bien ma fille. Tu vois, nous avons déjà beaucoup travaillé, nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons aussi cherché du bois. Elle est allée chercher de l'eau, ce que tu peux voir là-bas. Et voilà, elle prépare. Et elle fait aussi des nettoyages. Nous voulions seulement nous rassurer que la nourriture soit prête quand tu te réveilles. Ah oui, la nourriture est déjà prête là-bas. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis vraiment surprise. Espérons que tout va bien. Ne sois pas surprise ma fille. Nous voulons seulement nous rassurer que tu trouves du bonheur dans cette famille. Nous sommes une seule famille. Et ne te dérange pas, nous avons déjà tout fait ici. Et toi, il faut seulement t'asseoir et tu vas manger. Sois heureuse. Non, 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 ne bougez-vous. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Assez-toi s'il te plaît. S'il te plaît, assis-toi, assis-toi. Elle nourriture sera bientôt prête. D'accord ? Vas-je t'asseoir s'il te plaît, assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi-même. Néoma, ma très jolie fille. Fais vite, essaie de voir si c'est prêt. Oui, papa. Fais-toi qu'il y a encore du peu là-bas. Fais vite, fais vite, fais vite. Oui, je le fais. Dépêche-toi, dépêche-toi. Nous allons bientôt avoir peur. S'il te plaît, fais vite, fais vraiment vite. Ta nourriture sera bientôt prête. Hein ? Comment est-ce que c'est une nourriture ? Hum... Hey, Noma, mange. Mon ocle, je peux bien manger moi-même. Oh, alors pourquoi je suis là ? Comment je peux rester là-dedans-là pour manger ? Non, 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 faut pas me dire ça. Même seulement. Hey, voilà ma fille. Sois jusqu'à... C'est une nourriture, vas-y mange. Hein ? Elle nourriture est tellement. S'il te plaît, amène un peu de l'eau. Ok, papa. Amène du l'eau. Va la chercher sur maman ou bi, s'il te plaît. Ok, papa. Fais vite, fais vite. Dépêche-toi. Hum... Hum... Vas-y, mange petit à petit. Hum... Oui... Hum... Hey, Noma, ma fille. Tu savais que tu serais aussi belle. Quand ta mère te donnait l'essence. Oui, je le savais. Parce que la beauté qui te fait déjà à cet âge-là. Hum... Hum... Hey... Hum... Il faut manger, hein ? Mange, hein ? Oui... Hey... Ma fille a bien mangé. Elle a bien mangé. Noma... Hum... Hum... Merci. Hum... Il faut se concentrer. Il faut se concentrer. Pourquoi tu es comme ça ? Se concentrer. Ah, s'il te plaît. Non, ma, désolé, ma. Prends-y un peu d'eau. Hum... Continue avec ta nourriture. Hum... Hey, Noma, ma fille. Noma, ma fille. Hey ! Je vais rappeler tous les temps perdues. Ma jolie fille. Mange ta nourriture. Hum... Mange ta nourriture. Hum... Bon appétit. C'est bon. Oui, c'est très bon. Mange, mange, mange encore un peu plus. Hum... Désolée. Désolée, hein ? Désolée, hein ? Désolée. Hey, Noma, ma petite fille. Il faut que tu termines tout ça, hein ? Hum... Il faut que tu termines ça. Il faut que tu reprennes tes forces. Hum... Fallons qu'on met le monde, petit salaud de Dieu. Hey ! Oh ! Ma petite fille. Laisse-moi finir le reste. Non, 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 non. Mais pourquoi je suis là, alors ? Je n'ai pas besoin de personne. Je suis là pour prendre soin de toi. Tu sais que c'est ce que je promis à ta mère, n'est-ce pas ? Je lui ai promis que je prendrais soin de toi. Je lui ai promis de prendre soin de toi, comme ma propre fille. Je crois que désormais, ta mère va représenter. Merci beaucoup que j'étais vue ici. J'étais cherchée partout. Je voulais te remercier pour ces bracelets que tu m'avais donnés. Merci beaucoup. En tout cas, ça marche bien pour moi. Merci beaucoup. Non, ma. J'aimerais que tu sois ma prédente. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu es prévenu. Je ne comprends pas. Sois prévenu. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Non, ma. Non, ma. Pourquoi tu dors ici dehors comme ça ? J'espère que tout va bien. Bon après-midi. C'est mon oncle. Ah non. Ne m'appelle plus comme ça. Appelle-moi papa. Attends. Attends. Tu sais, tout a changé maintenant. Maintenant, tu es suite ton père. Appelle-moi papa. Je suis ton père maintenant. Le père que tu n'as jamais eu. D'accord ? Où est ta soeur aussi ? Elle est sortie. Ok. J'ai acheté quelques histoires pour toi. Tu sais, je veux que tu sois toujours très heureuse. Ok ? Ecoute-moi. Attends un peu. Tu t'as acheté ce soir. Ah ! Tu as acheté ça pour moi ? Et c'est très joli ces vêtements. Oui. Et pas seulement ça, je... Merci beaucoup. Ta couleur préférée. Tu t'as acheté ça aussi. Wow ! Désolé papa. Merci beaucoup. Appelle-moi papa. C'est très joli. J'ai aussi une surprise pour toi. Des livres ? Tu vas retourner à l'école. Wow ! Pour l'école ? Merci beaucoup. Merci beaucoup papa. Merci. Oui. Oui. Il est temps que tu es à l'école. Oui. Et euh... J'ai une autre surprise ici pour toi. Quelque chose de très spécial. Une autre surprise. Oui. Hum. Les pommes. Tu sais ce que signifie les pommes, n'est-ce pas ? Oui, oui papa. Tu sais, c'est l'amour. Donc l'amour continuera à régner dans cette famille. Mais merci beaucoup. L'amour nous réunira tous comme une seule famille. Oui. C'est pour montrer combien je t'aime. Toi, tu es ma fille. Et je ferai tout pour toi. Merci. Hum. 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 Papa. J'ai eu un rêve étrange cet après-midi. C'était quoi ce rêve-là ? Dans mon rêve, une très vieille femme que j'ai aidée pour transporter ce bois de soupage, m'a apparue. Et elle m'a dit d'être prudente. Que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Bien. Ce n'est pas un mauvais rêve. Parce que les rêves comme ça, c'est à nous les vieux de chercher à les interpréter. Alors pour l'interprétation, le rêve là signifie simplement qu'il faut que tu sois prudente. Avec les gens autour. Parce que tu vois bien que nous commençons à réussir. Les gens seront un peu envieux pour ce qui va nous arriver. Surtout les gens comme Ikéna. C'est ce que le rêve signifie. Il faut que nous soyons très prudents. Avec les gens comme ça. D'accord ? Ce n'est pas mauvais rêve. Pas du tout. Alors moi aussi, je vais joindre ma voix à celle de ces femmes là. Pour tenir des très prudents. Ok. Ma fille, tu vois nous sommes maintenant une famille. Alors, tout le monde doit être heureux. Profitons de ce que Dieu nous a donné. Merci beaucoup pour tous ces quatre familles. Non, il y a encore plus, il y a encore plus qui arrivera. Je te surprendrai avec plus de cadeaux. Hein ? Tu es ma très belle fille. Je suis fier de toi. Merci beaucoup mon homme. Attends, tu verras. Je te donnerai d'offres. Ne t'inquiète pas. Tu auras plus que ça. Ikéna mon amour. Hein ? Si tu veux, je ne t'en suis plus au nom de Jésus. J'ai des sentiments pour toi. Accepte-moi. Hein ? Je suis prête à tout faire pour que tu m'acceptes. Comme la tienne. Fierais-tu de tout ton possible pour m'avoir dans ta vie, c'est ça ? Est-ce que tu t'entends parler ? Cela montrera combien je t'aime. Je peux même t'amener dans la brousse et te donner tout ce que tu veux. S'il te plaît, viens. Excuse-moi, s'il te plaît. Ikéna, s'il te plaît, non. Arrête. Ngoziou, peu importe quel est ton nom. S'il te plaît, arrête ça. Mon cœur appartient à un homme à pour toujours. Excuse-moi. Mais c'est quoi tout ça ? Ikéna. 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 Je sais que tous les deux êtes ses amis. S'il vous plaît, de moi parlez avec lui. J'aime vraiment votre amie. Qu'est-ce qu'on me possède que je n'en ai pas ? S'il vous plaît, de moi parlez avec Ikéna. Ngoziou, Où est-ce qu'on va ? On lui parlera pour toi. C'est bon maintenant ? Mais à une seule condition. C'est laquelle ? Ngoziou, la condition vous montre simple. Vraiment simple. Ce n'est même pas difficile. La condition c'est que, tous les deux, on va te prendre nous deux en même temps. L'un après l'autre. Qu'est-ce qu'on va nous parler ? Donc, vous devez d'abord coucher avec moi. Juste pour m'aider à parler avec Ikéna. Elle pense quoi celle-là ? Faut qu'elle se pendre. Ngozi, on ne te supplie pas où ? Ce n'est pas par force, non ? Ecoute, si tu vois que tu n'en veux pas, tu peux quand même oublier ça. Très simple, non ? Oublie ça carrément. Une fois que tu auras refusé notre offre, oublie Ikéna pour le reste de ta vie. Voilà. Tu ne t'approcheras plus jamais de Ikéna. D'ailleurs, nous dirons Ikéna d'arrêter de t'adresser la parole. Il arrêtera de répondre à tes salutations à partir de maintenant. Tu comprends ? Il ne te verra plus. D'ailleurs, Ebuca, allons-y s'il te plait. Oui, allons-y mon gars. Ok, attendez, attendez. Et donc, où est-ce qu'on le verra ? Là, tu parles maintenant. Non, non, non. Mais allons dans la bouche. Où est-ce qu'on a déjà fait avant ? Qui sera le premier ? Mais pourquoi est-ce que tu poses des questions quand tu fais une enfant ? Est-ce que ça peut même pas que tu le fasses ? N'importe qui peut commencer. Ou bien, on peut aller ensemble. Oui, on peut commencer ensemble. Oui. Ecoute, laisse-moi te dire. Sois calme. Tu aimeras qu'on te passe tous les deux. Allons-y, allons-y maintenant. On va aussi. Tu sais que je t'aime beaucoup. Oui, papa. Tu sais bien que je t'aime beaucoup et je suis prête à tout faire juste pour te rendre heureuse. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué que, depuis que nous vivons maintenant ensemble, comme une seule famille qui vit en paix, tu deviens de plus en plus bête. Tu ne vois pas ça ? Tu sais que je t'aime beaucoup et je commence déjà à voir que les jeunes garçons veulent déjà te demander un mariage. Mais ils doivent encore attendre parce qu'il faut que tu ailles d'abord à l'école. Toutes mes enfants doivent aller à l'école et devenir soit avocates ou médecins. Et là, je serai fier de vous comme une directeur de tous ces villages. Oui. Tu vois, c'est celui des choses que j'ai promises à ta défunte mère. Hey, ma soeur. Qu'est-ce que je peux faire pour vraiment la rendre heureuse ? Ha. Ha. Mais je suis sûr qu'elle s'entend, elle serait heureuse. Ha. Comme j'aurais souhaité qu'elle soit vivante. Pour te voir devenir une grande femme comme ça. Euh, maintenant, je veux que tu me dises. Tu sais, comme une famille, nous devons tout partager ensemble. Nous devons toujours nous dire toutes les vérités. C'est comme ça que ta mère et moi vivions quand elle était encore vivante, tu vois. Comme une seule famille, nous devons toujours partager tout ce que nous avons, tous nos problèmes, tous nos secrets. Et je vous en connais. Ne croyons-nous. Oui, elle t'en connait. Et je suis de nouveau. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as essaie de me donner? Ce ne t'en fait? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu as fait une autre urlaire? Que tu veux? Sous-titrage ST' 501 ... 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 Non, c'est vraiment pas le moment de nous battre, mais là, trouve une solution, trouve une solution, je t'en prie, je sais que tu es très très bien indiqué, alors s'il te plaît, trouve-nous des médicaments maintenant, pardon, je peux bien vous aider, mais à seulement une seule condition, quelle est cette condition, une condition, quelle est la condition, non, dis-la, oui, je cherche un homme, si vous m'aidez à la retrouver, je vous promets que je vous dirai quoi faire, tous les démarches que vous avez vont s'arrêter, ils vont s'arrêter immédiatement, allez, allons-y, 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 Mais oui, allons-y, 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 va-y-la. Jérémie se maudit de m'avoir sauvée et je suis toujours en vie. Comment suis-je arrivée ici? On peut l'utiliser. Ok. Pour le dîner et même à la brésil. Oh! Ah! Oui! Ah! 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 What? Ah! Comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Osez vouloir. C'est bas pour le juste et les gens de bon cœur. Voici ton bracelet. Je ne vais pas te les donner. Parce que tu m'avais désobéie. Mais je te permets à faire des souhaits. Fais ton vôme maintenant. Je suis vraiment désolée de t'avoir désobéie. Fais ton vôme. Je fais un vôme pour Ikena, mon amie. D'avoir un travail à la cité. Et avoir plein de souhaités. Fais ton dernier vôme. Je souhaite aussi que mon oncle et sa fille se rétablissent. Très bien. Tu as un très bon cœur. Et pour ça, je vais te remettre ce bracelet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup, maman. Ah, mais, qui es-tu ? Lève-toi. Est-ce que tu t'en souviens ? Quand tu étais sur la tombe de ta mère en pleurant. ça, il y a pas. J'ai pensé. Oui, je suis de la mère. Maman, 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 maman. Maman, maman. Maman, maman, maman pourrie. Cannot, maman. J'attends encore. Oui, c'est ça. tu sais que je vais te faire? Tu ne te paraisseras pas. Tu te dis que moi, j'ai faim! Tu fais encore « huhhou ». Gozi! Gozi! Ha! Ha! Moi, j'ai faim au. Si tu n'as pas faim, moi j'ai faim. Très bien. Voilà maintenant. Hein? Je peux voir. Gozi? Papa? Tu peux parler? Papa? Je peux voir maintenant. Je peux voir maintenant. Papa, je peux parler au... Mets-toi là. Attends, attends. Où est-ce ? Restez là. Papa, tu n'as pas tué. Je ne sais pas comment elle est encore blessée. Je ne sais pas comment elle a fait. Ne t'inquiète pas papa. Je suis en train. Je t'ai croyée morte. Non, ma mère m'a sauvée. Ce qu'on disait. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne vraiment. S'il te plaît. Ca ne va plus jamais se répéter. Pardonne-nous s'il te plaît. Ok, c'est bon. Je vous ai pardonnée. Eh ! Euh ... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça ? Vas-y, tu es en scène ! Bonjour, bonjour, monsieur Ikenna. Mon nom est monsieur Emmanuel. Et je suis un messager de la compagnie dont vous avez soumis l'admission récemment. Voici votre lettre d'embauche. Hey ! Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Une chose de plus, la compagnie vous procurera, vous donnera une voiture officielle et aussi une maison pour vous. Et vous pouvez venir avec votre femme si vous n'êtes pas. Merci, merci beaucoup, merci, oh mon Dieu, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné ce boulot. Merci infiniment. Félicitations, monsieur Ikenna. Oui, monsieur, merci infiniment. Je dois y aller maintenant. Merci infiniment. Hey ! Hey ! Hey ! Une voiture officielle, une maison. Oh mon Dieu ! Hey ! Ikenna. Ne. Oh, Ikenna. Mais où étais-tu ? Si, l'objet de l'artuse et rien. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, euh... Parce que nous, l'entreprise, là, vous savez, déposé votre candidature, n'est-ce pas ? Ils m'ont engagé. Ils m'ont donné une voiture officielle et une grande maison. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Je suis contente pour toi. Une autre chose. Qu'est-ce que c'est ? Une seule chose pour mon bonheur. C'est laquelle ? Fais-tu m'épouser ? Oui, 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 oui. Merci beaucoup. Merci. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas des bagues maintenant. Mais nous allons en ville. Et quand nous allons en ville, tu vas acheter une bague. Et tu la mets trop droit. Oui, je suis très heureux. Allons-y, 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 allons-y. Allons-y. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.